Vous êtes-vous déjà demandé si vos habitudes ne vous rendaient pas moins attirant aux yeux des jeunes femmes, mais vous n'avez jamais su ce que vous faisiez de travers ? Aujourd'hui, nous allons découvrir les habitudes qui échappent souvent aux hommes plus âgés et qui nuisent à leur attrait. Ces comportements peuvent être subtils, cachés dans la façon dont vous vous portez, la façon dont vous parlez, ou même dans vos habitudes quotidiennes. À la fin de cette vidéo, vous aurez une vision claire de ces habitudes peu attrayantes, ce qui vous permettra de mieux comprendre comment améliorer votre attrait. Ne manquez pas notre conseil bonus à la fin de la vidéo. Il s'agit d'un conseil crucial pour éviter efficacement ces habitudes et renforcer votre attrait et votre approche. Restez à l'écoute. Prêts à devenir plus conscients de soi et plus séduisants ? Plongeons dans cette aventure et découvrons ensemble ces habitudes. 1. Surcompensation. Allons droit au but. Il s'agit d'une de ces habitudes sournoises qui peuvent sérieusement ennuyer à votre attractivité sans même que vous vous en rendiez compte. Imaginez la situation suivante, vous êtes en rendez-vous ou en train de passer du temps avec des amis, et vous vous retrouvez à parler de toutes les choses extraordinaires que vous allez faire. Vous vantez vos projets d'avenir, vos ambitions et vous exagérez peut-être même un peu vos réalisations. Mais le pire, c'est qu'au moment de montrer ce que vous avez fait, il n'y a pas grand-chose à l'appui de vos grands discours. Compensez en parlant plus et en faisant moins envoi un message clair, vous manquez d'authenticité et de substance. N'importe qui peut faire de grandes déclarations, mais ce sont les actes qui comptent vraiment. Lorsque vous parlez constamment de faire de la gym, mais que votre physique raconte une autre histoire, ou lorsque vous vous vantez de vos réussites professionnelles mais que vous ne pouvez en fournir aucune preuve tangible, les gens commencent à voir clair dans la façade. Ce comportement vous rend non seulement moins crédible, mais aussi moins attirant. Au lieu de tomber dans le piège de la surcompensation, laissez vos actes parler plus fort que vos paroles. Si vous dites que vous allez faire de la gym, allez-y et faites de l'exercice. Si vous parlez d'atteindre un objectif, montrez les progrès que vous avez accomplis. En faisant plus et en parlant moins, non seulement vous vous forgez une solide réputation, mais vous devenez aussi plus séduisant. Les femmes, et les gens en général, sont attirés par ceux qui sont authentiques et fiables, et non par ceux qui promettent trop et ne tiennent pas leurs promesses. 2. Croire que l'argent résout tous les problèmes. Parlons maintenant d'une idée reçue qui fait trébucher de nombreux hommes d'âge mûr, persuadés que l'argent peut résoudre tous leurs problèmes. Certes, un compte en banque bien garni peut ouvrir des portes et apporter un certain confort, mais comptez uniquement sur l'argent pour corriger des traits de caractère peu séduisants. C'est un jeu perdu d'avance. Imaginez le scénario suivant, vous avez gagné beaucoup d'argent et vous pensez que c'est votre ticket d'entrée pour séduire les jeunes femmes. Vous commencez à jeter de l'argent par les fenêtres, à acheter des choses tape à accent grave l'oeil et à essayer d'impressionner par votre richesse. Mais voici la dure vérité, l'argent ne peut masquer les problèmes sous-jacents que pendant un certain temps. Si vous êtes maladroit, si vous manquez de confiance en vous ou si vous n'avez pas développé votre personnalité, aucune somme d'argent ne pourra y remédier. Les femmes peuvent être initialement intriguées par l'attrait financier, mais s'il n'y a pas de substance derrière, cet attrait s'estompe rapidement. Comptez sur l'argent pour résoudre ces problèmes, c'est comme mettre un pansement sur une plaie. Il peut couvrir la surface, mais ne s'attaque pas à la racine du problème. La véritable attractivité va au-delà de l'aspect matériel. Il s'agit de la personne que vous êtes, de votre caractère, de votre force mentale et de votre développement personnel. Par exemple, pensez à un homme riche qui utilise son argent comme une béquille. Il achète de l'affection et de l'attention, mais il n'y a pas de véritable connexion parce qu'il n'a pas travaillé sur lui-même. Comparez cette situation à celle d'une personne qui, indépendamment de sa situation financière, investit dans son développement personnel. Il lit, voyage, reste en forme et travaille sur sa santé émotionnelle. Il est intéressant, confiant et bien équilibré. Lequel des deux est le plus attirant, selon vous ? 3. Manque de discipline en matière de santé. Abordons un problème crucial, le manque de discipline en matière de santé. L'embonpoint et le manque de maîtrise de soi sont des facteurs de déstabilisation majeure. Il ne s'agit pas seulement d'une question d'apparence, mais aussi d'un manque de discipline et d'attention à soi, qui sont des traits de caractère très peu attrayant. Lorsque vous négligez votre santé, vous montrez que vous n'êtes pas déterminé à prendre soin de vous, ce qui peut être un signal d'alarme pour les jeunes femmes à la recherche d'un partenaire fiable. Aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses pour être en mauvaise santé. Grâce à l'abondance d'aliments sains et de ressources de remise en forme, il est plus accessible que jamais de rester en forme. Vous pouvez vous faire livrer des repas nutritifs à domicile, suivre des programmes d'entraînement gratuits en ligne et même rejoindre des communautés virtuelles de remise en forme. La commodité des solutions modernes de santé et de remise en forme signifie que tout le monde peut maintenir un mode de vie sain avec un peu d'effort. Améliorer sa santé et sa discipline ne doit pas être compliqué. Commencez par vous fixer des objectifs réalistes que vous pourrez atteindre sans vous surcharger. La planification des repas est une autre mesure pratique pour préparer vos repas à l'avance et vous assurer que vous mangez des aliments équilibrés et nutritifs tout au long de la semaine. Il est essentiel de faire régulièrement de l'exercice, même une promenade quotidienne peut faire une grande différence. En outre, rester hydraté en buvant beaucoup d'eau tout au long de la journée et donner la priorité au repos en veillant à dormir suffisamment sont des éléments essentiels d'un mode de vie sain. 4. Faire du sport son seul trait de personnalité. Parlons d'un piège courant. Se concentrer uniquement sur sa forme physique en négligeant d'autres aspects de sa vie peut s'avérer peu attrayant. Bien sûr, avoir un beau physique est attrayant, mais si c'est tout ce que vous apportez à la table, cela devient rapidement ennuyeux. Les gens, en particulier les jeunes femmes, recherchent des personnes bien équilibrées dont les intérêts et les compétences sont profonds et variés. Lorsque vous faites de la salle de sport votre identité à part entière, cela peut être le signe d'un manque d'équilibre et d'une perspective limitée. Il est important de se rappeler que la forme physique n'est qu'une partie de ce que vous êtes. Il est tout aussi important de développer ses compétences sociales, son charisme et ses autres centres d'intérêt. Être capable d'engager des conversations intéressantes, faire preuve d'empathie et avoir des loisirs variés font de vous une personne plus attrayante et plus dynamique. Il est essentiel d'équilibrer le temps passé à la salle de sport avec d'autres activités. Commencez par réserver du temps chaque semaine pour participer à des activités sociales. Rejoignez des clubs ou des groupes qui correspondent à vos intérêts, qu'il s'agisse d'un club de lecture, d'une équipe sportive ou d'une organisation bénévole. Travaillez votre charisme en pratiquant de bonnes techniques de communication, en écoutant attentivement et en montrant un intérêt sincère pour les autres. Pratiquez des passe-temps qui stimulent votre esprit et élargissent vos horizons, comme l'apprentissage d'une nouvelle langue, la pratique d'un instrument de musique ou les voyages. 5. Des pleurnicheries constantes, abordant un problème majeur qui rebute les gens. La négativité et le fait de se plaindre de tout sont incroyablement rebutants. Lorsque vous vous plaignez constamment du temps qu'il fait, de votre travail ou de petits désagréments, non seulement vous dégradez l'ambiance, mais vous devenez également désagréable à côtoyer. Les gens sont naturellement attirés par la positivité et par ceux qui savent relever les défis avec grâce et résilience. Le négativisme constant peut vous faire paraître ingrat et immature, et il peut épuiser ceux qui vous entourent. Imaginez que vous soyez à un rendez-vous ou que vous passiez du temps avec des amis et que vous ne fassiez que vous plaindre. Ce comportement éclipse rapidement toutes les qualités que vous pourriez avoir et laisse une impression négative durable. Au lieu de vous plaindre, adoptez l'optimisme et la pensée orientée vers les solutions. L'optimisme est un trait de caractère attrayant, car il montre que vous pouvez voir le bon côté des choses et que vous êtes résistant face à l'adversité. Lorsque des difficultés surviennent, concentrez-vous sur la recherche de solutions plutôt que de vous attarder sur les problèmes. Cette approche proactive vous rend non seulement plus attrayant, mais démontre également votre capacité à gérer efficacement les hauts et les bas de la vie. Par exemple, imaginons qu'ils se mettent à pleuvoir lors d'un événement en plein air. Au lieu de vous plaindre du temps qu'il fait, vous pourriez suggérer de trouver un endroit confortable à l'intérieur et de tirer le meilleur parti de la situation. Ou encore, si vous êtes confronté à un projet difficile au travail, au lieu de vous plaindre de sa difficulté, concentrez-vous sur la décomposition du projet en tâches gérables et attaquez-les une par une. Ces perspectives positives améliorent non seulement votre propre état d'esprit, mais font également de vous une personne plus agréable à côtoyer. 6. Manque d'effort. Enfin, parlons de l'inintérêt qu'il y a à ne pas faire d'effort en matière de développement personnel. Lorsque vous négligez d'investir en vous-même, cela se voit et c'est très décourageant. Un manque d'effort est le signe d'une complaisance et d'un désintérêt pour la croissance, qui sont des traits de caractère très peu attrayants. Les gens sont attirés par ceux qui s'efforcent de s'améliorer et qui font preuve d'ambition dans leur vie personnelle et professionnelle. L'effort est crucial dans tous les domaines de la vie, qu'il s'agisse de l'ambition, de la toilette, des compétences sociales ou de l'amélioration générale de soi. La discipline et les efforts constants sont les fondements du développement personnel. Qu'il s'agisse de progresser dans votre carrière, de maintenir une apparence propre et soignée ou d'améliorer votre capacité à communiquer avec les autres, le fait de faire des efforts démontre que vous vous appréciez et que vous appréciez ceux qui vous entourent. Pour commencer, fixez-vous des objectifs clairs dans différents domaines de la vie. Commencez par des objectifs modestes et réalisables, puis augmentez progressivement leur portée. Par exemple, engagez-vous à lire un livre par mois pour approfondir vos connaissances ou à vous inscrire à un cours pour acquérir de nouvelles compétences. Accordez la priorité à votre hygiène et à votre santé en établissant une routine quotidienne comprenant de l'exercice, des soins de la peau et une alimentation réfléchie. Et maintenant, le conseil bonus, l'authenticité est la clé. Dans un monde où les gens essaient souvent de se conformer à certaines normes ou de donner une image particulière, l'authenticité et la fidélité à soi-même sont les caractéristiques les plus attrayantes. L'authenticité signifie être à l'aise dans sa propre peau, embrasser ses qualités uniques et ne pas prétendre être quelqu'un que l'on n'est pas. L'authenticité est magnétique car elle favorise la confiance et la connexion. Lorsque vous êtes authentique, les gens peuvent voir et sentir que vous êtes sincère avec eux, ce qui crée un lien significatif. Il s'agit d'être honnête avec soi-même et avec les autres, de se montrer vulnérable et de ne pas avoir peur d'exprimer ses véritables pensées et sentiments. Adopter l'authenticité ne signifie pas qu'il ne faut pas chercher à s'améliorer. Au contraire, il s'agit de faire les ajustements nécessaires pour devenir la meilleure version de vous-même tout en restant fidèle à vos valeurs fondamentales et à votre personnalité. Travaillez sur vos défauts, renforcez vos points forts et poursuivez votre développement personnel, mais restez toujours authentique. Maintenant que vous connaissez les habitudes peu attrayantes à éviter, quelle est la prochaine étape pour vous ? Découvrez en plus en choisissant l'une des options à l'écran. Merci d'avoir regardé, aimé, commenté et abonnez-vous pour en savoir plus.